Département de l'Allier. Il est 15h30. Sur la RN79, des centaines de véhicules à l'arrêt. Un carambolage vient d'avoir lieu 5 km plus loin. C'est Olivier qui va organiser les secours. Le pompier a une double mission, d'abord s'assurer que les victimes soient bien prises en charge, puis débloquer au plus vite le trafic. On sait qu'il y a beaucoup de circulation. C'est la seule voie d'accès transversal. Donc il faut libérer le plus vite possible. Les victimes sont prioritaires quand même. Olivier fait un rapide état des lieux auprès de ses collègues. Trois véhicules sont impliqués dans l'accident. Oui. Le jeune conducteur s'est endormi au volant de sa Mégane. Il est venu percuter cette Clio roulant en sens inverse. Sous la violence du choc, la Clio est alors rentrée en collision avec une troisième voiture. Kevin et son ami étaient aux premières loges quand l'accident s'est produit. Ça a été rapide. J'étais juste derrière un véhicule qui a été percuté par une Mégane. Ce véhicule a perdu le contrôle et a percuté une troisième voiture qui venait en face, en fait. A l'intérieur de la troisième voiture, il y avait deux jeunes filles de 18 et 19 ans. Ça va, mademoiselle ? Ouais, ça va aller ? D'accord. Vous allez être pris en charge par d'autres collègues pompiers qui arrivaient un petit peu de loin. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps. J'irai dans le même hôpital ? Je peux pas vous dire. C'est pas nous qui décidons, c'est le SAMU. D'accord ? Les deux jeunes filles vont bien, mais ce qui inquiète Olivier, c'est l'état de santé de la passagère de la Clio. Une victime coincée dans une VL, qu'il a fallu découper pour la sortir. Il y avait pas d'urgence vitale dans un premier temps. Mais depuis, la femme âgée de 48 ans se plaint de douleurs intenses dans le dos et la nuque. La victime est peut-être sévèrement blessée. Elle sera conduite à l'hôpital pour passer des radios. Mais pour Olivier, reste une mission et pas des moindres. Dégager la zone pour que la circulation puisse reprendre. Les usagers attendent depuis déjà deux heures. Ce 15 tonnes est sur les starting blocks. Ca reste dangereux, même pendant que vous êtes encore là ? Oui. Oui, oui, tout à fait. Vu la circulation intense qu'il y a, ça reste très dangereux. Évitez le sur-accident. Faites attention, ça roule ! Après examen complémentaire, aucune lésion ne sera détectée chez la passagère. Les victimes s'en sortent finalement sans une égratignure. Un vrai miracle sur cette portion de route étroite et très dangereuse. Il roule vite, il ne respecte pas les distances, il y a beaucoup de monde. Non, je ne me sens pas insécurité. Non, moi non plus. C'est une route qui est assez dangereuse parce que celle-là, moi personnellement, j'entends tous les matins pour l'OTAF. Des fois, je ne suis pas spécialement rassuré. Les accidents, on aperçoit toujours des SMI, des SMI. Et puis bon, malheureusement, des... Enfin... Non, c'est dur, dur. Il faut faire quelque chose, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose. Cette route qui fait peur aux automobilistes, c'est la RCEA pour Route Centre Europe Atlantique. Elle traverse la France d'est en ouest. Entièrement gratuit, l'accès est très apprécié par les poids lourds. Un véhicule sur deux est un camion, soit plus de 8000 par jour. Alors, en cas d'accident, bien souvent, les conséquences sont dramatiques. Les dangers se concentrent sur un tronçon long de 130 kilomètres, la RN 79 entre Moulin et Mâcon. Chaque année, il y a ici 4 fois plus d'accidents graves que sur les autres routes françaises. La plupart, des chocs frontaux entre poids lourds et véhicules légers. Il n'y a pas possibilité de faire un écart s'il y a quelqu'un qui arrive en face de nous. On est on est pris au piège. En fait, une fois qu'on est engagé sur cette route là, on sait que l'impact sera inévitable, quoi. En cas d'accident, les pompiers de Moulin sont en première ligne pour sauver les victimes. Sur ce tronçon meurtrier et ses environs, pas de répit. Nuit et jour, ils interviennent sur des collisions souvent très violentes. Sur la RCEA, les gendarmes mènent une lutte sans merci contre les conducteurs imprudents. BMW de couleur noire à 175 km heure. Chaque chauffard interpellé, c'est peut être une vie sauvée. Alors ici, un seul mot d'ordre, tolérance zéro. 175. Oui, 175 km heure. Vous allez faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire. Départ pour la RCEA, la route de tous les dangers. Chevagne, à 5 km de la RCEA. Un petit village de 700 habitants isolé au cœur de l'Allier. A priori, il y fait bon vivre. Seulement, parfois, le Havre de Paix se transforme en cauchemar. Nous sommes début septembre. Une portion de la RCEA est fermée pour des travaux d'aménagement. Sur 20 km, toute la circulation a été déviée sur la départementale la plus proche. La petite bourgade se retrouve submergée par un flot continu de camions. 8000 poids lourds empruntent cet itinéraire bis, beaucoup plus petit et encore moins adapté. La moindre erreur, et c'est l'accident. Il est 14h30, les pompiers sont appelés sur une nouvelle intervention. Le drame s'est produit au cœur de la commune. Une femme de 66 ans vient d'être écrasée par un poids lourd en sortant de la boulangerie. La victime est en arrêt cardiaque. Les pompiers vont devoir la réanimer à même le sol. Il faut quelqu'un pour le scop, quelqu'un pour le respire. C'est Cyril qui va assurer les premiers secours. Et au vu des circonstances de l'accident, le pompier est très inquiet pour la victime. Elle était en partie allongée sous le poids lourd. Et après les informations, le conducteur nous a affirmé que quand il était descendu, il avait la roue avant droite de son tracteur qui était sur le dos de la dame. C'est pour ça qu'on a fait le travail de base, on va dire. Mais rapidement, avant que le SAMU arrive, elle a commencé un peu à s'enfoncer. Le coeur de la victime vient de repartir, mais elle est encore inconsciente. Alors les pompiers vont mettre en place un plan d'urgence. Cyril la transporte rapidement dans l'ambulance pour la maintenir en vie. Ok, donc on a un protocole de soins qui va se faire dans l'ambulance. Je vous laisse faire les gars. Il va y avoir... Donc on va avoir minimum, il va y avoir une transfusion et une voie centrale qui va être posée avant qu'on réfléchisse à la déserte. D'accord. De son côté, Morgane organise le transport de la victime vers l'hôpital. Le cas paraît grave, alors Morgane emploie les grands moyens. Il faut que je prévois pour accueillir l'hélicoptère, parce que l'état de la victime le nécessite. Dragon 63, Dragon 63... Le Dragon 63, c'est l'hélicoptère de la sécurité civile. L'appareil vient de partir de Clermont-Ferrand à 130 km de là. Mais il y a un problème. D'après le médecin du SAMU, pour l'instant, même par les airs, la victime n'est pas transportable. On est bloqués pour l'instant. Oui. Donc de toute façon, ça n'a même pas la peine de même de circuler. On reste là sur place. Oui, pour l'instant, on reste sur place. D'accord, ça marche. Ok pour moi. Vous êtes prêts ? Oui. Attention pour lever. Levez. Sous le choc, la piétonne a probablement eu le bassin fracturé. Ses constantes vitales sont faibles. À tout moment, elle peut décéder. La dame a fait un arrêt ventilatoire, donc elle a été intubée. Il y a un risque d'hémodémorragie interne et de trauma, notamment au niveau du bassin. Je vais voir le monsieur du poids lourd. Morgane a une autre victime à prendre en charge, le chauffeur du camion. Visiblement effondré depuis l'accident, l'homme est rongé par les remords. Le monsieur ne veut pas être à l'hôpital, mais il est relativement choqué malgré tout. Vous allez vous faire remettre, il faut, on ne se va pas trop. Je me permets. Vous avez tous les témoignages ? Vous n'y êtes pour rien ? Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Vous n'êtes pas responsable. Le chauffeur démarrait son camion quand la victime a chuté en traversant la route. En fait, il s'est égaré pour acheter des clopes, tranquille. Et au moment qu'il a redémarré, il allait tout doucement. Et la dame, elle est sortie et elle a tribouché devant son camion, donc dans son ongle mort. Donc il a commencé... Sorti d'ici ? Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est sortie. Elle sortait de la boulangerie, je l'ai vu sortir. Indemne, le chauffeur repartira après avoir été entendu par les gendarmes. Arrivé peu après les secours, cet habitant ne décolère pas. Pour lui, le responsable de ce drame, c'est le trafic incessant des poids lourds. Toutes les déviations... La déviation se passe sur Chevagne, donc passe par là. Beaucoup de camions, ils sont les uns derrière les autres. Ils ne roulent pas à la vitesse de 50 km heure, ça c'est sûr. Et je pense que c'est quand même... C'est malheureux pour les personnes qui sont dans le coin. Fort heureusement, à l'intérieur de l'ambulance, la victime reprend enfin connaissance. Cécile, elle se réveille, il faut lui faire un autre bonus. Tu fais 5 mg, tu l'ouvres. Aussitôt, le médecin lui administre un puissant sédatif pour pouvoir la transporter. Elle est consciente maintenant, donc ça va mieux. Donc là, elle va être conditionnée, oui, pour mieux la transporter dans l'hédicot. Avec le médecin. L'hélicoptère de la sécurité civile est maintenant en approche. Il va se poser sur les terrains de foot du village. Après une heure de soins intensifs, la victime va être transportée à l'hôpital de Clermont-Ferrand dans un service réservé aux polytraumatisés. On se met à l'arrière de notre encart. C'est bon. Prêt pour lever ? Oui. Levé. 20 minutes suffiront à l'hélicoptère pour transporter cette femme aux urgences. Pour l'équipe des pompiers de Moulins, la mission est remplie. Mais ils le savent, la victime n'est pas pour autant tirée d'affaires. Pour nous, mission accomplie. La personne, entre guillemets, part de nos mains en vie. Donc quelque part, nous, on a réalisé notre mission. Elle part en vie. Après, on part en milieu hospitalier. Après, les médecins vont la prendre en charge. Et c'est vrai que des fois, le plus dur, c'est de se dire... Ben, qu'est-ce que la personne est devenue ? Et la plupart du temps, on sait pas. Bien qu'elle soit passée sous les roues d'un camion, la victime fera figure de miraculée. Une fracture du poignet et quelques hématomes. Elle regagnera son domicile deux semaines plus tard. Ce jour-là, le balai des poids lourds ne fera pas d'autres victimes dans les environs de la RCEA. Mais pour les pompiers de Moulins, la trêve va être de courte durée. Il est 16h40. Une collision vient de se produire à 23 km sur l'itinéraire de la déviation. Aujourd'hui, il y a de la circulation parce que la RCEA est coupée. Donc tous les poids lourds passent par là. L'accident est spectaculaire. Cette camionnette blanche couchée sur le flanc était en train de doubler un poids lourd en franchissant la ligne continue. Quand elle est venue percuter de plein fouet, cette BMW qui venait en sens inverse. Bruno, le chauffeur du poids lourd, est encore sous le choc. Donc la camionnette était en train de me doubler. Ils sont arrivés très vite. Et donc en face, il y avait une BMW qui arrivait. Et donc le gars a eu peur. Il a pilé, il a tout pilé. La voiture s'est mise en travers et la camionnette l'a prise en se rabattant de vendre. Et donc moi, j'ai juste eu le temps de piler sur les freins et puis donner un coup de volant à gauche pour essayer de ne pas trop les prendre de face. A l'origine de l'accident, le chauffeur de la camionnette est sorti indemne de son véhicule. Comment tu veux l'évacuer ? Mais pour celui de la BMW, les choses sont beaucoup plus sérieuses. Le conducteur est conscient, mais suite à un tel choc, sans sa ceinture de sécurité, il aurait pu mourir. Le médecin du SAMU vient d'arriver sur place. Ce qui le préoccupe, c'est une plaie importante au niveau de la poitrine de la victime. Est-ce que quelqu'un a une idée de savoir comment il a pu faire cette grosse plaie là ? Qu'est-ce qu'il a tapé ? Tu peux lui demander s'il a ressenti quelque chose ? Le trauma thoracique. Vous avez mal dans le dos, monsieur ? L'homme a besoin de soins très rapidement. Mais à travers l'habitacle, impossible de traiter cette plaie béante. Les pompiers vont devoir extraire le conducteur. C'est tout coincé. Du moins, on sortira droit sur la planche. C'est Bastien qui coordonne les opérations. Là, une personne bien coincée dans le véhicule, on va procéder à une désincarcération pour pouvoir sortir avec toutes les précautions. Pour sortir le blessé, les pompiers doivent découper le toit de la BMW. Allez, protégez-le, on va commencer à couper, les gars, s'il vous plaît. Le pare-brise pourrait exploser pendant la découpe des montants. Alors Bastien préfère protéger la victime avec une couverture. Pour éviter que le conducteur ne s'inquiète, le médecin lui administre un calmant. Tu vas être un peu léger. Tu ne paniques pas. Voilà, vous allez vous endormir, vous allez un petit peu partir. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Il faut y aller, les gars, c'est bon. Allez, c'est bon. Attention, on commence à la première découpe. Grâce à cette pince hydraulique, quelques minutes suffiront pour libérer la victime. Le conducteur est dégagé, mais le plus dur reste à venir. Son état pourrait évoluer. Ils l'ont médicalisé, là. Et puis, donc après, on va faire une sortie de la victime par l'arrière. Problème, les pompiers doivent absolument éviter d'aggraver l'état de son dos. Pour cela, Bastien va tenter de sortir la victime à l'aide d'une planche pour maintenir sa colonne vertébrale. Allez, fais glisser le plan dur. Attention, le but de la manoeuvre, c'est de relever la victime sur la planche. Soudain, l'infirmière décèle un signe inquiétant. L'homme respire mal. Ses constantes vitales chutent. Il faut accélérer son évacuation. L'opération est délicate, car l'homme pèse plus de 90 kg. Il faut pas moins de 7 pompiers pour l'extraire de l'habitacle. On tient au niveau du bassin. Très porté à la victime sur la planche ? Tirez ! Bascule. En arrière, je prends la suite. Attention le bras. En pause ! Sorti de la carcasse du véhicule, l'homme est immédiatement pris en charge par les médecins. Ils vont tout faire pour le stabiliser afin de le transporter à l'hôpital. Mais pour Bastien, ses missions accomplies. Le véhicule était en pente quand même. Et puis assez défoncé côté droit. Il fallait sortir assez rapidement malgré tout. Donc voilà, on a fait le nécessaire. Emmené aux urgences, l'homme sera pris en charge en chirurgie. Son muscle pectoral déchiré par la ceinture sera recousu. Par chance, sa colonne vertébrale est intacte. De retour à la caserne, comme toujours, Bastien vérifie que son camion est prêt à repartir. Un moment de répit, d'autant plus agréable que la mission s'est bien passée. Ah bah la satisfaction, elle est, ouais, effectivement. Quand on arrive à sortir les gens comme il faut. Et que ça s'est bien travaillé, ça s'est bien travaillé en équipe. Voilà, on est content de revenir à la caserne en ayant fait notre boulot. Après 15 ans de service, cet habitué des interventions sur la RCEA sait qu'ici, plus qu'ailleurs, les accidents sont souvent mortels. Moi, ce que je ressens, c'est que quand je pars sur de grosses interventions comme ça, j'ai toujours une petite appréhension. Est-ce qu'on va trouver des gens vivants quand on arrive ou est-ce qu'ils sont déjà décédés ? Sur quoi je vais tomber ? Parce que bon, c'est sur des routes où, voilà, la circulation fait que des fois, il y a des gros, gros impacts. Et effectivement, il y a des décès. Et voilà, c'est pas le, c'est pas le plus sympathique de la profession. L'accident sur cette route commerciale longue de 240 kilomètres dans l'Allier peut frapper à tout moment. Ici, le moindre écart de conduite ne pardonne pas. Alors les gendarmes sont sur le pied de guerre. C'est la brigade de gendarmerie motorisée de la ville d'Isers qui est en charge de surveiller l'axe de tous les dangers. Les travaux sur la RCEA sont enfin terminés. Et en ce week-end de Toussaint, il y a déjà une forte affluence. L'adjudant Christophe Perrette s'est positionné discrètement au-dessus de la RCEA. Et la cible du jour, ce sont les camions. Sur cette portion à deux voies, le flux quotidien des poids lourds est très dangereux. Dans le collimateur du gendarme, dépassement frauduleux et distance de sécurité. Aujourd'hui, ça s'est plutôt axé sur les poids lourds, sur un créneau de dépassement où il est interdit de doubler pour les plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de marchandises. Un camion qui double ici, si jamais ça se passe mal, un camion qui rencontre un autre camion, ça va être catastrophique. C'est beaucoup plus de dégâts. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant avec eux. Le problème avec la distance de sécurité, c'est qu'un véhicule qui freine, qui est suivi de trop près par un autre véhicule, Le véhicule derrière a deux solutions. Soit il rentre dans le véhicule de devant, soit il se décale à droite ou à gauche. Vu la configuration de la route ici, les gens, par réflexe, ont tendance à se décaler à gauche. Sur une route où il y a que deux voies de circulation, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, quoi. Sur cette route étroite, les contrôles sont particulièrement risqués. Impossible de faire stationner un poids lourd sur le bas côté. Alors Christophe a mis en place un dispositif de contrôle très précis. Deux de ses collègues vont pourchasser les routiers imprudents en moto et les dévier vers cette aire de repos, quelques kilomètres plus loin. Ok, mais ça serait mieux que vous vous mettiez dans le petit chemin qui est en face de l'endroit où on stationne les motos lorsqu'on fait du contrôle vitesse. Comme ça, vous pouvez sortir tous les deux en moto. Le dispositif est opérationnel. Les contrôles peuvent commencer et les infractions ne manquent pas. Sur la RCEA, certains routiers sont prêts à tout pour gagner quelques minutes. Christophe vient de repérer un camion qui a franchi la ligne blanche. Alors dépassement malgré interdiction, c'est un camion, tracteur blanc et rouge. C'est bon, là on visite le blanc et le rouge et on ressort. Impeccable. Aussitôt, le poids lourd est pris en chasse par un motard et intercepté. C'est quoi ? Dépassement ? Messieurs, bonjour. Faisantez les papiers, s'il vous plaît. On vous arrête pour le dépassement. Quand vous avez dépassé, il y a une interdiction de doubler. Interdiction de doubler au poids lourd. Sur la zone de dépassement. Ce routier d'origine portugaise reconnaît son erreur, mais selon lui, il aurait doublé par étourderie. Pour un chauffeur français, une telle infraction est passible d'une amende de 90 euros et d'un retrait de 3 points. Mais pour ce conducteur étranger, la sanction est plus légère. Si avec le dépassement, c'est une amende de 90 euros qui n'entraîne pas de retrait de points. C'est juste l'amende à payer. Ce routier portugais obtempère facilement, mais d'autres chauffeurs sont beaucoup plus récalcitrants. Le week-end est loin d'être terminé. Le lendemain, nous retrouvons Christophe et ses hommes en contrôle sur la RCEA. Le gendarme vient de repérer une camionnette qui ne respecte pas les distances de sécurité. Alors, j'ai un véhicule blanc, sachant qu'il vient de passer chez moi. Il en a encore pour une bonne minute et demie à arriver chez toi. Sur cet axe, les conséquences peuvent être dramatiques. Le fourgon va être escorté par les motards jusqu'au second point de contrôle. Messieurs, dames, bonjour. Messieurs, bonjour. C'est pour les distances de sécurité, il vous a dit. Vous étiez beaucoup trop près du véhicule qui était devant vous. Au moment de la zone de dépassement, ils vous auront attrapé là. Juste avant, vous étiez beaucoup trop près par rapport au véhicule. On avait un collègue qui était au-dessus, au-dessus du pont. Il ne restait pas les distances de sécurité. Donc là, s'il concerne les distances, c'est une amende à 90 euros ? Plus tard ? OK. Vous patientez ? Bon, il ne veut pas payer tout de suite. Problème, ce conducteur étranger ne veut pas payer sur place son amende, comme la loi l'y oblige. Les gendarmes craignent qu'il ne disparaisse dans la nature sans jamais régler sa contravention. Il n'y a pas d'adresse en France. Il faut que tu prennes les 90 euros. Il n'y a pas de sous, il ne veut pas payer. Il n'y en a plus de l'argent, il n'y a rien. Votre patron viendra se tenir, vous donnez le bar. On va envoyer sur cette adresse. Non, ça, c'est le patron. Votre adresse, vous, elle n'est pas en France, donc vous devez payer tout de suite. Il dit qu'il n'a pas d'argent, mais bon, on va l'immobiliser. En général, ils arrivent toujours par trouver de l'argent. La camionnette est bloquée sur place, mais le conducteur s'entête. Appelé à la rescousse, Christophe a dû sortir de sa planque. Pour le gendarme, ce chauffeur a une conduite à risque, hors de question de le laisser partir. Alors il va s'en occuper personnellement. J'attends avec vous, la nuit s'il faut. Pas de problème, moi j'attends avec vous là. Vous repartirez quand vous aurez payé. Donc le camion, vous passez la nuit là, deux nuits, trois nuits, quatre nuits. Le record, c'est sept jours, je crois. Donc c'est pas un problème pour nous de vous regarder. D'accord ? Et vous avez bien une carte bleue. Vous traversez pas la France sans argent, rassurez-moi, vous mettez bien de l'essence. Comment vous mettez de l'essence ? Comment vous mettez de l'essence ? Expliquez-moi comment vous mettez de l'essence dans votre camion. Voilà, et vous faites plus jamais le plein. C'est vrai qu'il y a assez faille quand ils ont pas d'argent. Ils ont traversé la France, ils ont pas d'argent, ils ont pas de carte bleue. Ils font jamais le plein, ils mangent pas, ils dorment pas. Après c'est pas nous, hein, nous ce soir on dormira chez nous. Christophe ne lâche rien. Et sa persévérance va finir par payer. Alors à demain ? Ah non, y'a pas de bluff, nous y'a pas de bluff, tout ce qu'on fait c'est réglementaire. C'est à dire que la personne ne règle pas. Après si vraiment au bout de quelques jours elle a pas réglé, on appelle le parquet pour voir comment on peut gérer ça. Mais pour l'instant, voilà, on laisse quand même... Il a trouvé une carte visa. Il a trouvé une carte visa, vous voyez, tout à l'heure il avait pas d'argent, maintenant il a une carte visa. Donc petit à petit on arrive à leur faire comprendre qu'il faut s'acquitter de l'amende quoi, c'est tout. Il a trouvé des sous, hein. Oui, oui, c'est Gérard Majac s'on va l'appeler. Un magicien. Un magicien. Il faut bien avoir de l'humour dans ce métier, hein. La nuit est tombée, mais Christophe est satisfait. Il espère que ce routier aura retenu la leçon. Au total, l'adjudant et ses hommes verbaliseront ainsi une vingtaine de camions, souvent pour des dépassements de temps de conduite. Si le gendarme est inflexible, c'est que depuis 2010, une vague d'accidents meurtriers s'abat sur cette portion de la RCEA. Des collisions d'une extrême violence, comme en mars dernier à Montbeny près de Moulins. Encore un drame épouvantable cette nuit sur une route très dangereuse de l'Allier. 12 Portugais tués dans leur minibus qui avaient heurté un poids lourd. C'est tout ce qu'il reste de l'accident, des débris, des sièges, des affaires personnelles éjectées sous la violence du choc. Sur cette route vers 23h45, un fourgon se déporte et vient s'encastrer contre ce camion. Il transportait 12 passagers dont une petite fille de 7 ans, des résidents suisses d'origine portugaise, qui rentraient au Portugal pour passer les fêtes de Pâques en famille. Un drame sans précédent qui vient s'ajouter à un bilan déjà très lourd. En 6 ans, 55 personnes sont décédées sur le tronçon, souvent suite à des chocs frontaux entre voiture et camion. Sur l'axe à deux voies et rectiligne, beaucoup de conducteurs s'endorment au volant et l'impact est inévitable. Comme ce jour-là, il y a deux ans, fin d'après-midi à 10 km de moulins. Sur la RCEA, le conducteur de cette Peugeot grise s'est assoupi. Il s'est déporté sur la voie de gauche avant de percuter de plein fouet la voiture blanche qui arrivait en face. C'est Sylvain qui doit superviser les opérations de secours. Le choc a été d'une extrême violence. Le premier constat est alarmant. Une personne en arrêt cardiaque a été évacuée de son véhicule par deux sapeurs-pompiers volontaires de passage. Un massage cardiaque a été entrepris sur la première victime. Sévèrement touché aux jambes, l'automobiliste percuté a déjà été transporté aux urgences. Mais pour le conducteur de la Peugeot, c'est beaucoup plus grave. L'homme ne respire plus. Son pronostic vital est engagé. Les pompiers tentent un massage cardiaque. Sylvain a un autre problème. L'hélicoptère censé évacuer la victime est sur une autre urgence. Donc le médecin a géré l'hélico, c'est le Dragon 69 qui vient. Négatif, le Dragon 69, il est déjà engagé sur autre chose. Ah, alors c'est qui qui vient ? Il n'y a personne. Il n'y a pas d'hélico de dispo. D'accord. Bon, et je vais m'en avec. Ça devrait être un transfert par la route. D'accord. La situation devient critique. Le coeur de la victime ne bat plus depuis une heure. Le jeune médecin décide de passer à l'étape supérieure, des injections d'adrénaline. Une hormone qui permet de stimuler le coeur. Mais rien n'y fait. Pour les urgentistes, il faut se rendre à l'évidence. Le coeur du conducteur ne repartira plus. L'homme d'une quarantaine d'années est décédé. La RCEA a encore frappé. La victime sera transportée vers l'hôpital le plus proche. Malgré leur intervention rapide, les pompiers n'ont pas pu sauver le conducteur. Ce type d'intervention, Sylvain en a malheureusement vécu des dizaines, mais impossible pour lui de s'y habituer. Quand on part sur des petites routes départementales, on se doute qu'on va peut-être tomber sur quelque chose quand même de relativement plus simple à gérer qu'un accident comme sur la RCEA. C'est généralement des interventions où il y a quand même pas mal de dégâts, notamment beaucoup de morts. L'expérience fait qu'on arrive à relativiser et c'est plutôt après, une fois que tout est terminé, où on ressasse un petit peu voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Pour éviter ce genre de drame, les autorités ont décidé d'élargir les voies de circulation. À certains endroits, la RCEA passe de deux à quatre voies. Mais sur ces portions aux allures d'autoroute, le danger n'est pas écarté pour autant. En cause, la vitesse excessive. Aujourd'hui, les gendarmes ont décidé de s'attaquer au chauffard, aux commandes de l'unité Jérôme. Le Major Coste s'est positionné près d'un pont, au-dessus de l'axe meurtrier, et il n'a pas choisi cet emplacement par hasard. Sur cette portion, il y a déjà eu plusieurs collisions, dont une mortelle. Ici, la chaussée est à quatre voies. La vitesse autorisée est de 110 km heure. Seulement, sur cette longue ligne droite, certains automobilistes inconscients franchissent allègrement les limites. On cherche surtout les grands excès de vitesse. Ou sur des axes comme ça, c'est vraiment les personnes qui roulent très très vite. Parce qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes déjà, et surtout pour les autres usagers de la route. Il y a une limitation, il faut la respecter. C'est pas pour rien. Donc la personne, s'il faut freiner ou il y a un évitement à faire au dernier moment, s'il roule à 170, 180 ou même 140, il pourra pas le faire. À l'aide de ce radar laser, le gendarme vise une voiture. Dans l'instant, la vitesse de cette dernière s'affiche sur l'appareil. À ses côtés, deux motards sont en alerte. En cas de dépassement, c'est eux qui vont intercepter les automobilistes en infraction et les rabattre jusqu'à un deuxième poste de gendarme situé 5 km plus loin. Après seulement quelques minutes, Jérôme constate les premiers dépassements. L'Audi à 3 à 141. Yes. À plus de 180 km heure, le motard prend aussitôt le véhicule en chasse. 40 secondes suffisent à ce motard expérimenté pour rattraper l'Audi. Le pilote l'escorte jusqu'à ses collègues, positionnés 5 km plus loin. 30 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Pour ce contrevenant, ce sera 90 euros et un point en moins sur son permis. Enregistré 140. Mais sur la RCEA, il y a des conducteurs bien plus dangereux. Et le Major va bientôt avoir l'un d'entre eux dans son viseur. Oui, vous avez une BMW série 5 de couleur noire, de couleur noire à 175 km heure. À cette vitesse, la poursuite est particulièrement dangereuse. Plus de 220 km heure au compteur. Le motard doit faire preuve de la plus grande prudence. Avec la présence des autres véhicules à 110 km heure, il risque l'accident à tout moment. Le pilote rattrape finalement la BMW. Au point de contrôle, le gendarme Bernard vient d'être prévenu de l'arrivée du chauffard. Et il l'attend de pied ferme. L'automobiliste s'est montré particulièrement imprudent. Il ne le sait pas encore, mais il encourt une sanction très lourde. Messieurs, dames, bonjour, gendarmerie nationale. Vous avez été contrôlé à la vitesse. Il va me falloir le permis de conduire, la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît. 175. Prise en flagrant délit, le conducteur semble stupéfait. Il n'aurait pas réalisé la vitesse à laquelle il roulait. Vous venez au véhicule, s'il vous plaît. L'automobiliste qui revenait d'Espagne a été contrôlé à plus de 60 km heure au-dessus de la limite. Mais dans le fourgon, il va tenter de jouer les innocents. Montez, asseyez-vous. Donc 175, c'est la vitesse qui a été enregistrée à l'appareil. Je suis choqué. Voilà, donc je ne dis pas que vous roulez à 175 depuis que vous êtes parti en Espagne. Je vous dis qu'au moment où vous êtes passé devant le collègue, vous êtes à 175. Pour le jeune chauffard, le responsable, c'est le confort de sa berline. Une tactique qui ne convainc pas le gendarme Bernard. 175, on commence de le voir quand même. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Ça m'est déjà arrivé de vous monter comme ça. Celui qui roule 40 au-dessus sur une route comme la RCEA ou toute autre route de toute façon, il le fait sciemment. La motivation réside aussi dans le fait de retirer de la circulation ceux qui ont un comportement hyper dangereux. Donc par contre, 175 km heure, vous allez faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire. Suivi d'une suspension qui sera provisoire. Le chauffard risque 6 mois de suspension de permis ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Ce sera au tribunal d'en décider. En attendant, l'homme peut repartir, mais sur le siège passager. C'est son ami qui devra prendre le volant. Faites pas la bêtise de prendre le volant. Et c'est une belle voiture, donc ce serait dommage de se la faire saisir. Au point de contrôle, les interceptions s'enchaînent. Je vais vous demander une petite signature, comme quoi vous reconnaissez de verbaliser pour un excès de vitesse, donc compris entre 30 et 40 au-dessus de la limite autorisée. Vous avez été contrôlé à la vitesse, monsieur ? Pourtant, la plupart des conducteurs connaissent bien les risques de la RCEA. Oui, je sais qu'elle est très dangereuse, donc voilà, ça m'apprendra pour le retour. C'est la fin de journée, une surprise attend les gendarmes. Déjà verbalisé à plus de 141 km heure en début d'après-midi par une autre brigade, l'homme vient de récidiver. Aujourd'hui, il s'est fait gauler il y a une heure, je crois, c'est ça ? Une heure et demie, ouais. Donc il a pris la même, la même vitesse. Donc voilà, c'est des gens qui comprennent bien. En temps normal, les gendarmes pourraient se montrer tolérants, mais sur la RCEA, ce conducteur n'échappera pas à une nouvelle sanction. Il nous a présenté la quittance en essayant de jouer sur le fait qu'il a déjà déverbalisé il y a une heure, une heure et demie. Et donc il voulait pas être verbalisé une deuxième fois. Il est 18 heures, le contrôle est terminé. Jérôme rejoint ses hommes pour faire le bilan. Ça en a fait combien, Stéphane ? 9, dans la rétention ? Dans la rétention. C'est un après-dix satisfaisant ? Satisfaisant, on va dire qu'il y a 9-10 vitesses de trop. On aurait aimé que tout le monde respecte la limitation de vitesse. Pour le chef de la brigade, l'opération est un succès. 9 conducteurs verbalisés sur la RCEA, c'est peut-être autant d'accidents évités. Grâce à cette surveillance, justement, on essaie de faire baisser de plus en plus le nombre d'accidents sur cet axe. Comme on dit, on se base surtout sur l'ATB, c'est accident, tuer, blessé. Nous, c'est ce chiffre qu'il faut qu'ils descendent. Qu'on ait moins d'accidents, donc moins de tués, moins de blessés. Grâce à ces contrôles réguliers, depuis trois mois, aucun mort n'est à déplorer sur ce tronçon. Mais malgré la présence des gendarmes, la RCEA continue à faire peur. Certains automobilistes préfèrent l'éviter en empruntant de petites routes annexes, parfois au péril de leur vie. Il est 10 heures du matin. Nous retrouvons Sylvain. Le pompier vient d'être appelé sur un accident à 15 kilomètres de la RCEA. Vous avez des notions de vaccination sur lequel on va ? Aucune, apparemment. Une VL en cause avec peut-être une personne incarcérée. Voilà, donc il n'y avait pas plus de notion à l'appel. Comme à son habitude, il file à toute allure à travers la campagne. Le temps presse et les dépassements sur ces routes sont délicats. Les camions sont partout. Sylvain ne le sait pas encore, mais la situation à laquelle il va être confronté est extrêmement délicate. A peine arrivé, l'homme dresse un rapide état des lieux. Comment as-tu ? Le chef d'avé du FETS. Tu me fais le point ? Donc on est là, on a une victime. On est en carrière avec la voiture, contre l'arme. On a forcé les victimes. Donc là, à notre arrivée, la gendarmerie était sur les lieux. Elle était incarcérée ? Elle était incarcérée, enfin non, coincée dans le véhicule. Coincée dans le véhicule, d'accord. On est incarcérée. Donc nous, on a fait un débat, enfin non, on a porté tout. Elle est arrivée et on l'a dégagée. D'accord. Elle venait d'où, de là-bas ? Regarde, on voit les traînées là. D'accord. Ok. La victime est une femme âgée d'une quarantaine d'années. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, la conductrice a fait un tête-à-queue avant de venir percuter ce chêne par l'arrière. Elle était sur le siège conducteur, la tête en arrière, attachée. Elle râlait, ouais. Donc apparemment, d'après le médecin, elle est en UA, c'est sûr. UA pour urgence absolue. Le choc arrière a été très violent. La victime pourrait avoir de sérieuses lésions au niveau du cerveau. La situation est critique. Sylvain doit faire d'urgence un premier bilan auprès du médecin. UA, pour toi, Gilles ? UA, hein. Tu m'étonnes. Elle est en décérébration, tu dis, au SAMU. D'accord. Je vais les contacter tout de suite. Sylvain est très inquiet. L'équipe du SAMU n'est toujours pas sur les lieux. Et les pompiers sont à court de matériel. Est-ce qu'on a besoin de l'attuber ? Il n'a pas de bateau ? Je vois ça tout de suite. Un gros souci. Ce qu'il faut, c'est le SMUR, il vient d'où ? Bah, je sais pas. Est-ce que tu peux les joindre là ? Parce qu'il y a Gilles Thomas qui est sur place. Donc, il y a besoin d'attuber très rapidement la victime. Donc, de les accélérer un petit peu. Le SAMU arrive enfin. Équipé de matériel de réanimation, les médecins vont pouvoir stabiliser l'état de la victime. Plus le temps passe, et plus les lésions cérébrales peuvent être irréversibles. Elle doit être transportée au plus vite à l'hôpital. Avec un dragon, c'est possible. Ah bah, mais après, on se débrouille pour le dragon. Dans son état, la victime n'est plus transportable par la route. Les médecins ont besoin d'un hélicoptère pour la déplacer. Sylvain doit maintenant trouver une zone d'atterrissage. Et ici ? Ici, monsieur, c'est possible, hein ? Sur le champ un peu plus haut ? Ouais, mais bon, il y a une ligne électrique en travers. Problème, les abords immédiats ne permettent pas d'atterrissage. Heureusement, le lieutenant a son idée en tête. Sur le chemin, il a repéré des champs dégagés à 500 mètres de là. L'hélicoptère sera sur place dans 15 minutes. Il faut que tout soit prêt à son arrivée pour le transport de la victime. C'est impeccable. Il faut le faire poser là ! Tes gars ! Prends-les, puis dis-leur d'aller se mettre à la... À chaque barrière, là-bas ! Donc le but, c'est quand le pilote va prendre contact radio avec moi, c'est de lui expliquer un peu les obstacles que l'on trouve aux alentours de la désaide, que lui, il puisse anticiper et venir se poser où je lui demande de se poser. Le terrain semble approprié. Sylvain doit maintenant se préoccuper de l'acheminement de la victime auprès du médecin. Là, elle est stabilisée. Donc, il passait l'échographie pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres soucis. A priori, pas de saignement interne. Ah bah c'est dû à ça. Pas d'autres éléments. Ouais, mais enfin... Ouais, c'est faible. Euh... Cinq minutes, et puis ils sont là. Ouais, bah... 45 dragons. D'accord. 45. Bon, on la brancardera. Quoi que vous le savez, peut-être pas là-bas, c'est un peu... Bon, on brancardera, c'est pas... Il faudrait peut-être pas trop la secouer, c'est surtout... Ouais, non, bon, on brancardera plusieurs. C'est une extrême urgence. C'est une urgence neurologique. C'est pas une urgence cardiovasculaire. C'est pas... Il n'y a pas de chute de tension. Elle a une fréquence cardiaque qui est correcte. Son système vasculaire et respiratoire fonctionnent. Simplement, c'est au niveau de la tête, au niveau des commandes neurologiques, où là, effectivement, il y a un risque important. D'où l'hélicoptère ? D'où l'hélicoptère. D'où aussi le fait d'aller directement dans le service qui va bien. C'est d'ailleurs le service de neurologie de l'hôpital de Clermont-Fly. L'hélicoptère du SAMU est maintenant en approche. Sylvain va guider son atterrissage. Nous arrivons à une minute de la Vaud. Oui, bien reçu. Donc, je me trouve dans un champ. Apparemment, à vos midis, à vos midis. Au niveau du champ, donc, vous avez une traversée de fil électrique à vos trois heures. A l'entrée du champ, l'ambulance arrive. A son bord, la victime entourée des urgentistes et des pompiers est prête au transport. Son brancardage jusqu'à l'hélicoptère est délicat. Le terrain est accidenté. Elle ne doit subir aucune secousse. Les derniers gestes se font dans le silence. Les visages sont fermés. Les pompiers savent très bien que sur une sortie de route, la vie de cette femme vient peut-être de basculer. Elle est maintenant entre les mains des médecins. Les prochaines heures seront cruciales pour elle. Après le départ de l'hélicoptère, Sylvain se veut avant tout rassurant. Tout a été mis en oeuvre pour sauver cette femme. C'est un moyen quand même d'évacuation, comme je disais, rapide. Là, donc, plus la victime est rapidement à l'hôpital, plus rapidement elle est prise en charge. Et voilà, c'est que du bénéfice pour elle. Grâce à l'intervention rapide des secours, aujourd'hui, la conductrice est sortie du coma. Elle pourra bientôt regagner son domicile. D'ici 2020, l'Etat a prévu d'élargir les 130 km de la RCEA pour éviter de nouvelles victimes. Mais en attendant, l'axe reste celui de tous les dangers.